Je comprends mon texte que se passerait-il si toutes les glaces des pôles fondaient, la surface de la banquise n'a jamais été aussi réduite. C'est l'annonce inquiétant que vient de faire le National Snow and Ice Data Center. Plusieurs études le confirment. Les banquises perdent du terrain d'année en année à cause du réchauffement climatique provoqué par les différentes pollutions. 10% des terres de notre planète sont recouvertes de glace. Il s'agit des calottes glaciaires, l'Antarctique et le Groenland. Ces glaciers fondent par endroits jusqu'à 4000 mètres d'épaisseur. A une certaine température, ils fondent légèrement. Ce qu'a ces formes des icebergs qui partent à la dérive. L'eau des glaces fondue rejoint celle des océans, par conséquent le niveau de la mer s'élèvera partout d'une centaine de mètres. En effet, les côtes de la Terre entière seront inondées. Certaines îles et les villes situées en bordure de mer seront englouties sous les eaux. Gainset Découvert, le magazine au cœur de notre planète 2015 Je vérifie ma compréhension du texte 1. Qu'est-ce que l'Antarctique et le Groenland ? 2. Que représentent leur surface par rapport aux terres de notre planète ? 3. Quelle est la cause de la fonte des glaciers ? 4. Quelle en sera la répercussion sur le niveau de la mer ? 5. Que risquent les côtes de la Terre entière ? Je retiens le réchauffement climatique est la première cause de la montée des eaux. Cela représente un sérieux danger pour une partie importante de la population mondiale. 50% de la population mondiale vit dans les zones côtières. Je comprends quoi s'il y avait une de ces deux à la population mondiale ? 6. Quelle est la nivel de la zone ? 7. Quelle est l'Eye ? 9. Quelle est l'Eye ? 10. Quelle est l'Eye ? 10. Quelle est l'Eye ? 10. Deux ? 11. Deuxi ? 11. Je vous dis que l'Eye ? 11. Je vous dis que l'Eye ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire qu'il y a de l'ancienne, il y a de l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a de l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a de l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a de l'ancienne.